Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Les nommés au César dévoilés, les salariés de la Provence inquiets pour leur avenir, et puis une émission consacrée aux violences contre les élus, c'est ce soir sur LCP. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium. TF1, leader des audiences hier soir avec le lancement de la saison 17 de Grey's Anatomy, des scores pas miroboulants, 3 169 000 téléspectateurs, c'était 14,7% de part d'audience. En deuxième place, France 3, des racines et des ailes sur la Bourgogne, a rassemblé 2 277 000 téléspectateurs. Et puis la série sur France 2, l'amour presque parfait, en baisse, la série passe sous les 10%, seulement 1 936 000 téléspectateurs étaient devant leur écran, soit 9% de part d'audience. M6 au plus bas, avec l'émission Qui veut être mon associé, 1 517 000 téléspectateurs, seulement 7,7%. Je souris si vous dites au plus bas, mais ils sont quand même 3e. Non, 4e, 4e. 4e, vous avez raison, mais il y en a quand même une vingtaine derrière. Bien sûr, mais c'est bien moins bon que les semaines précédentes. C'est vrai. Et puis à noter aussi qu'un beau succès pour les demi-finales de l'Euro de handball sur TFX, 857 000 Français étaient devant leur écran pour regarder le match Danemark-France. Et la France est qualifiée à la toute dernière minute, elle sera en finale. Absolument. Europe 1, Culture Média. On ouvre ce journal des médias avec la cérémonie des Césars. La liste des nommés a été dévoilée hier. Et oui, et le grand favori de cette 47e édition, cette illusion perdue, le film de Xavier Giannoli, adapté du roman de Balzac, est nominé dans 15 catégories. Derrière, le film Annette cumule 11 nominations. On retrouve aussi Aline avec 10 nominations et Bac Nord qui compte 7 nominations. Tous ces longs métrages sont nominés dans la catégorie du meilleur film. Du côté des acteurs, Valérie Lemercier, Virginie Effira, Léa Cédoux ou encore Laure Calami, qui avait déjà remporté le titre l'année dernière, sont nommés dans la catégorie meilleure actrice. Pour le meilleur acteur de l'année, Gilles Lelouch, Damien Bonnard, Adam Driver ou encore Pio Marmaille sont nominés. Et puis à noter que Titan, le film de Julia Ducourneau qui avait remporté la Palme d'or à Cannes cet été, ne figure pas dans la catégorie du meilleur film. Julia Ducourneau est néanmoins nommée dans la catégorie du meilleur réalisateur aux côtés de deux autres femmes, Valérie Lemercier et Audrey Diwan, et de quatre hommes dont les Oscars Axes. À partir de maintenant, les 4 363 professionnels du cinéma, membres de l'Académie des Césars, ont donc un peu moins d'un mois pour départager les films répartis dans 24 catégories. La cérémonie aura lieu le 25 février prochain. Elle sera diffusée sur Canal+, présidée par Daniel Thompson et présentée par Antoine Decaune. Les Césars dont Europe 1 est le partenaire. Antoine Decaune nous parlera d'ailleurs de cette nouvelle cérémonie demain dans l'émission Dans Culture Média. On reste au chapitre du cinéma avec une plainte assez folle de deux spectateurs contre le studio Universal. Ça se passe aux Etats-Unis. Oui, deux Américains ont décidé de s'attaquer à Universal pour une raison assez farfelue. En fait, ils étaient déçus de ne pas voir leur actrice préférée, Anna Dermas, dans la comédie romantique intitulée Yesterday. Les spectateurs étaient d'autant plus en colère que l'actrice apparaissait bel et bien dans la bonne annonce du film. Elle a finalement été coupée au montage. Suite à cette terrible déception, les fans de l'actrice réclament donc pas moins de 5 millions de dollars au studio Universal qu'ils qualifient de faux, trompeurs et déceptifs. En fait, je vous explique, ces spectateurs demandent tout simplement à être indemnisés après avoir payé un peu moins de 4 dollars pour voir ce film sur le service de streaming d'Amazon Prime. Alors pour le moment, Universal ne s'est pas exprimé sur cette plainte. On passe à une actu musique. Un célèbre chanteur décide de retirer toute sa musique de la plateforme Spotify. Vous reconnaissez, Philippe, la chanson Heart of Gold de Neil Young ? Neil Young, oui. Alors vous avez peut-être vu dans l'actualité de ces derniers jours que le chanteur menaçait déjà de quitter Spotify, le leader mondial du streaming musical. Eh bien, c'est chose faite. Neil Young a mis sa menace à exécution. Depuis cette nuit, presque aucune chanson de l'artiste n'est disponible sur la plateforme. Pour le moment, seul un album live de 1989 figure encore dans sa discographie sur Spotify. C'était le cas, en tout cas, il y a un quart d'heure. Et jusqu'ici, Neil Young comptait 2,4 millions d'abonnés et plus de 6 millions d'auditeurs par mois sur la plateforme. Des chiffres qui représentaient quand même 60% de ses revenus générés par le streaming. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la raison de son départ n'est pas musicale. Absolument. En fait, il accuse la plateforme suédoise de désinformation sur le Covid-19. En cause, l'hébergement d'un podcast très populaire et controversé de l'américain Joe Rogan. Dans un épisode, Joe Rogan a en fait défendu des théories du complot sur la pandémie. Il a même poussé à l'utilisation d'un traitement non autorisé contre le virus. Un problème d'autant plus grave pour Neil Young que ce podcast a été numéro 1 sur Spotify l'année dernière. Dans un message publié sur son site internet, Neil Young affirmait que Spotify pouvait avoir Rogan ou Young, mais pas les deux. Il a également appelé d'autres artistes à les suivre dans sa décision. De son côté, la plateforme a aussi réagi. Elle regrette la décision de Neil Young et espère malgré tout l'accueillir à nouveau bientôt. On revient en France avec une actualité qui concerne la presse et la presse écrite spécifiquement. Les salariés du groupe La Provence alertent sur leur situation. Les 650 salariés du groupe qui comportent notamment le journal La Provence et Corse Matin s'inquiètent pour leur avenir. Deux mois après le dépôt de deux offres de rachat, les salariés ne savent toujours pas qui sera leur futur propriétaire. Pour le moment, les salariés n'ont ni accès aux offres ni au calendrier des procédures. Hier, lors d'une conférence de presse, les représentants des employés ont donc expressément demandé des informations pour pouvoir participer à cette session qui, selon eux, ne peut se faire sans leur adhésion. Mais Héloïse, pourquoi le tribunal met autant de temps à se décider quant à la reprise du groupe ? Alors en fait, la procédure judiciaire est très complexe. Le 30 novembre dernier, Rodolphe Saadé, le directeur général de CMA-CGM, le géant du transport maritime, et Xavier Niel, qui détient déjà 11% des parts du quotidien, ont déposé des offres pour reprendre le quotidien marseillais à travers le rachat des 89% des parts de Bernard Tapie placées en liquidation judiciaire. Mais suite à ces offres, le tribunal de commerce de Marseille a suspendu le droit d'agrément négocié par Xavier Niel et Bernard Tapie. Ce droit a imposé que toute cession de capital soit validée à l'unanimité par le conseil d'administration de la Provence. Et la justice a considéré que ce droit donnait un trop grand avantage à Xavier Niel. Et c'est justement cette démarche judiciaire qui retarde la vente, puisqu'une audience d'appel se tiendra le 28 mars à Aix-en-Provence. Et cette audience pourrait encore ouvrir la porte à d'autres recours. À ce jour, toujours pas de date annoncée donc pour la reprise de la Provence qui a été valorisée à 40 millions d'euros. Et on termine ce journal des médias avec une émission sur LCP, la chaîne parlementaire, émission consacrée aux violences contre les élus. Oui, une émission au cœur de l'actualité puisque samedi dernier, un député de la République en marche, Romain Gros, a encore été insulté et frappé dans sa permanence à Perpignan lors d'une manifestation anti-passe-vaccinale. Un phénomène de plus en plus courant en France. Entre 2020 et 2021, le nombre d'agressions envers les élus en France a bondi de 47%. Brigitte Boucher, la co-animatrice de l'émission, nous explique la nécessité de ce programme sur LCP. C'était même une évidence, je crois, pour la chaîne parlementaire parce que nous sommes une chaîne politique et puis nous sommes aussi une chaîne citoyenne. Donc c'est notre devoir de mettre en lumière et de dénoncer ces violences à l'encontre des élus. Vous savez, nous, nous sommes en contact permanent avec les députés sur le terrain, en circonscription et donc nous sommes finalement parmi les premiers témoins de ces violences. Et nous, nous avons filmé tout au long de ces derniers mois, de ces deux dernières années, les députés qui ont été inquiétés et nous avons vu l'ampleur finalement de ce phénomène. Des violences physiques et verbales qui s'amplifient encore depuis le début de l'année avec la discussion puis le vote du pass vaccinal. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les élus de la majorité ne sont pas les seules cibles de ces violences. C'est ce qu'explique à notre micro Brigitte Boucher. 540 députés ont signalé des agressions, des intimidations ou des menaces à l'Assemblée nationale depuis le mois de novembre. 540 sur 577 députés, donc c'est quasiment la totalité d'hémicycle. Donc on ne peut finalement pas dire que seule la majorité est inquiétée. En fait, quasiment dans tous les bords politiques maintenant, il y a des violences à l'égard des élus. C'est un rejet total et une défiance vis-à-vis des politiques. Ça va au-delà, je pense, de l'antiparlementarisme. Face à cette hostilité croissance, Myriam Ankawa accueillera sur le plateau plusieurs députés et spécialistes qui viendront débattre dans l'émission. De son côté, Brigitte Boucher réalisera des entretiens avec des personnalités politiques et des membres du gouvernement afin de tenter d'apporter des solutions à ce problème. L'émission est diffusée ce soir à partir de 20h30 sur la chaîne parlementaire. C'est le canal 13 de la TNT. Merci beaucoup Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver sur le canal europe1.fr dans notre newsletter média. A demain Héloïse pour un nouveau journal des médias.